Bonjour, j'avais un petit sujet à cœur aujourd'hui, et ça concerne les apôtres. On va attaquer directement un acte 4 au verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Alors souvent, on se sert de ce verset pour dire que les apôtres ne savaient pas lire et ne savaient pas écrire. Voilà, surtout Pierre et Jean, parce que c'était de simples pêcheurs. Donc les gars, quoi, ils passaient la journée sur le lac, dans des barques, à pêcher des poissons, ils ne savaient pas lire, c'était des gens du peuple. Sauf que c'est faux. En fait, le texte ne veut pas dire ça. Le texte, quand il dit sans instruction, si vous allez regarder ce que mettent beaucoup de commentateurs, comme par exemple dans la Sommeur, ou ce que peut vous enseigner aussi Alfred Kuhn, qui dans sa traduction indique bien de simples laïcs. Donc en fait, au niveau de sans instruction, on parle de l'instruction religieuse qui était donnée à tous les rabbins docteurs de la loi. Vous voyez, l'instruction religieuse qui se donnait de rabbins à disciples. Ça, il n'y avait pas eu accès, puisque eux, leur destin, c'était d'être pêcheurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les villages en Israël, et il y avait des synagogues partout. Chaque village comptait au moins une synagogue. Parce que le culte ne se faisait pas qu'au Temple. Alors vous me direz, bah oui, mais à la synagogue, c'était le prêtre qui faisait la lecture. Parce qu'on est habitué, nous, à la messe, ou le dimanche, c'est le prêtre qui fait la lecture. Sauf que ça ne se passait pas comme ça dans les synagogues. Et puis, à Jérusalem, il faut savoir que des synagogues, à l'époque de Jésus, il y en avait plus de 300. Il y en avait une quasiment par quartier. Alors c'était des petites synagogues où ils pouvaient se réunir, peut-être jusqu'à cinq, peut-être dix familles, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est des toutes petites salles, en fait, dans lesquelles se réunissaient les gens par quartier, et faisaient le culte, le Shabbat. Et puis après, ils allaient au Temple. Sauf ceux qui étaient dans les villages, et des villes au loin de Jérusalem, ils n'allaient pas au Shabbat, enfin, ils n'allaient pas au Temple tous les Shabbats. Ils allaient pendant les convocations sur la Nelle, il y en avait trois par an. Si je me rappelle bien, Trompette, Pâques et Pentecôte. Parce que Pentecôte, à la base, c'est une fête juive, qui fête le don de la loi. Alors, je me disais, oui, mais... Comment ça, ça ne se passait pas comme ça ? Ce n'était pas que le prêtre qui faisait la lecture. Alors d'abord, les prêtres, il n'y en avait pas dans les synagogues, à ma connaissance, ils étaient au Temple, à Jérusalem. Dans les synagogues, c'était des chefs de synagogues, des responsables, et tout le monde pouvait faire la lecture. Vous alliez à la synagogue, et puis on vous appelait pour faire la lecture. Que vous soyez... Peu importe votre métier. Vous savez, Jésus, il était charpentier. Donc si Jésus était charpentier, et qu'il savait lire et écrire, pourquoi Jacques et Jean n'auraient pas su lire et écrire ? On y va. On part dans Luc, et on va au chapitre 4. Et une fois qu'on est au chapitre 4, on va au verset 16. Il se rendit à Nazareth, donc Jésus, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. C'est-à-dire que Jésus, tous les sabbats, il allait à la synagogue, donc tous les vendredis, puisque le jour du sabbat, c'était du vendredi soir au samedi soir. Donc, il allait à la synagogue, tous les sabbats. Et je vous rappelle que, à la synagogue, à l'époque, au passage, j'en profite pour signaler que, à la synagogue, ils avaient une vision complètement erronée de ce que devait être le Messie, complètement erronée de la loi de Dieu, puisque Jésus n'arrêtera pas de reprendre les pharisiens, et les docteurs de la loi, et les sadducéens, et tous les religieux. Et là, il reprendra même, vous lirez ensuite la suite du chapitre, il reprendra même toutes les personnes qui viennent à la synagogue, d'ailleurs au point qu'ils veulent le jeter du haut d'une falaise. Mais, même si le culte était imparfait, le culte était rendu à Dieu, il était rendu à Dieu, et lui, il se rendait au culte, à rendre à Dieu son Père. Et là, ça pose la question, qu'en est-il de nous, quand nous, on dit, ah, cette église, elle n'est pas parfaite, cette église, ils font ci, ils font ça, moi, je ne veux pas y aller. Quel exemple nous donne Jésus ? Quel exemple nous donne Jésus ? Parce qu'il n'y a pas de pasteur, tu ne vas pas aller à l'église, parce que, tu ne sais même pas ce que c'est un pasteur, ce n'est pas écrit dans la Bible, tu peux regarder dans la Bible, tu as une conception complètement erronée de ce que c'est un pasteur. Si tu crois que le pasteur, c'est celui qui fait tout, c'est celui qui enseigne, c'est celui qui dirige l'église, tu as une vision complètement erronée de ce qu'est un pasteur. Tu as une vision qu'on t'a imposée. Comme là, le fait que les apôtres ne sachent pas écrire et lire, tu as une vision complètement imposée et erronée. Donc, réfléchis à tes motivations de pourquoi je vais dans une église ou pas. Parce que là, Jésus, on voit bien que le culte était imparfait, n'était pas conforme à la volonté de Dieu et pourtant Jésus y allait parce que le culte était rendu à Dieu quand même. Alors, il se rendit à Nazareth, voilà, on l'a lu, il entraîne à la synagogue, il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit l'Esprit des Seigneurs et sur le monde. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Esaïe. Vous croyez qu'il s'est levé comme ça ? Il a fait, les gars, passez-moi le bouquin, moi je vais vous faire la lecture. Je suis le fils de Dieu, c'est moi qui gère. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. En fait, dans les synagogues, à l'époque, je ne sais pas si ça se passe comme ça encore aujourd'hui, mais à l'époque en tout cas, le chef de la synagogue, les responsables sortaient un bouquin, enfin un rouleau, parce qu'il y avait des lectures, un suivi et donc chacun pouvait être appelé pour faire la lecture, que tu sois charpentier, que tu sois cordonnier, que tu sois pêcheur, que tu sois professeur, mais peu importe, tout le monde pouvait être appelé pour la lecture. Et vous savez quoi ? Tout le monde savait lire et écrire la Bible. Tout le monde savait lire et écrire, ah oui, la Bible à l'époque, la Torah. Que tu sois pêcheur ou pas. Alors, pourquoi ? La question se pose, pourquoi, du coup, des personnes ont propagé cette idée que les apôtres ne savaient pas lire ? Moi, je crois que ça vient de personnes en fait qui souhaitaient maintenir le peuple de Dieu dans l'ignorance et les chrétiens. Et voilà. Alors, il y a diverses façons. Donc, en mettant la messe en latin, par exemple, en faisant qu'il n'y ait qu'une certaine classe du clergé, je vais dire, qui va lire, qui va enseigner le peuple et puis leur dire, vous n'avez pas besoin parce que on est là, quoi. Mais vous savez, les apôtres, ils n'ont pas entamé leur ministère sans avoir été formés aussi. Non seulement ils savaient lire la Bible comme tout un chacun en Israël, ils étaient formés à ça depuis leur enfance puisque c'est même les mères qui s'occupaient d'enseigner les enfants et les parents, les pères aussi devaient raconter les histoires de la Bible, etc. Donc, ils avaient vraiment une culture religieuse. et en plus de ça, ils ont été formés trois ans par Jésus quand même. Trois ans avec le Maître. Alors aujourd'hui, on va dire à quelqu'un qui veut entrer dans un ministère, mais ce n'est pas la peine, tu vas être conduit par l'Esprit. Mais mes amis, tu es conduit par l'Esprit à entrer dans un ministère. Oui, après tu es reconnu par les personnes, les membres de l'Église qui vont t'imposer les mains, prier pour toi. Des fois, ce ne sera pas le cas. Des fois, tu vas te former tout seul parce que tu vas être peut-être face à des jalousies ou des gens qui ne vont pas vouloir que tu... qui vont avoir peur que tu prennes leur place. Et ce n'est pas le cas. C'est juste que Dieu te place quelque part et tu vas prendre cette place. Et crois-moi, il faut que tu te formes. Je ne te dis pas de faire des hautes études ou quoi, mais prends les choses au sérieux. Par exemple, tu ne peux pas dire je vais conduire la louange juste parce que tu écoutes quelques chants de louange et puis tu chantes comme ça chez toi, tu chantes dehors et tu vas te dire je vais conduire la louange. Mais conduire la louange, ça se travaille mon ami. lit la Bible, ça se travaille. Tout se travaille. Tous les dons se travaillent, tous les talents se travaillent. Si tu n'es pas d'accord avec ça, ça te regarde. Moi, je t'aurais juste dit ce que j'ai sur le cœur. voilà, eh bien, je souhaite de passer une bonne journée bénie et puis surtout, si tu as un faible niveau d'études ou que tu fais un travail peu considéré comme moi, par exemple, eh bien, moi, c'est les deux cas. J'ai un faible niveau d'études et puis je fais un travail peu considéré. Mais tu sais, ça ne m'empêche pas d'apprendre l'hébreu de mon côté d'apprendre la théologie, d'apprendre la philo, d'apprendre tout un tas de choses, la conduite de la louange. Ça fait des années que je le fais mais je le travaille, je le travaille. Et en fait, ce matin, je lisais un commentaire d'un ami pasteur qui disait est-ce que je peux rattraper le temps perdu ? Et tu sais, si tu as Dieu dans ta vie, le temps perdu, tu vas le rattraper. Il va te mettre dans des situations où tu vas pouvoir rattraper et le temps perdu. Alors, ce n'est pas parce que tu fais un métier peu considéré ou que tu n'as pas de niveau d'études comme moi que tu dois te laisser rabaisser. Non, parce que tu es une créature merveilleuse, tu es un être, un enfant de Dieu et Dieu prend soin de toi et crois-moi, il va te donner les moyens de rattraper le temps que tu as perdu ou les choses que l'ennemi t'a volées. Alors, passez une bonne journée bénie et gloire à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada et gloire à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada